Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quesi FM, le 106.9, pour ce temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Oui, le président Douchina est avec nous, on voulait l'avoir en plateau parce qu'on sait que c'est un ami, d'abord, du président Soa Bahadine, et on a des questions à lui poser, bien évidemment. Président Douchina, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais en introduction, vous êtes un ami du président Soa Bahadine. Est-ce que vous avez eu de ces nouvelles directement ? On peut dire qu'on est amis, que bon, on se connaît depuis longtemps, ce n'est pas... On a même travaillé ensemble pendant plusieurs dizaines d'années. Tout le monde le sait, nous avons travaillé plus de 30 ans ensemble, et puis nous avons milité ensemble dans un même mouvement pendant longtemps, donc on se connaît très bien, effectivement. Est-ce que j'ai des nouvelles de sa santé depuis qu'il est évacué à La Réunion ? Directement, non, parce que j'évite... Vous savez, quand on a des problèmes de santé comme ça, on est fatigué, je n'ai pas souhaité l'embêter avec des coups de téléphone, et je suppose qu'il doit y avoir plein de personnes qui doivent l'appeler. Ce n'est pas souhaitable, à mon avis. Et donc, je me contente d'aller au cabinet, parce qu'il y a des gens qui lui sont très proches, pour prendre de ses nouvelles pratiquement tous les jours. Voilà ce que je veux dire. Et donc, sur ces nouvelles-là, qu'est-ce que vous avez comme informations ? Les nouvelles qui me sont transmises sont plutôt rassurantes, et puis nous avons tous entendu par les ondes... Debré hier, oui. Oui, qu'il va bien. Donc, j'ai de très bonnes raisons de croire à ce qu'on nous dit. Donc, théoriquement, il doit pouvoir revenir sur le territoire très très bientôt. Vous, qui êtes un ancien président du Conseil général, vous avez assuré la transition pour le département. Ça, on le sait tous, on s'en souvient. Est-ce que l'institution a les moyens de continuer sans avoir un président à 100% ? Est-ce que, tel que le Conseil départemental est constitué, est-ce que la machine continue ? La machine continue, parce que ce n'est pas que le président qui le fait fonctionner. Il y a une administration qui est bien constituée, qui prépare et qui présente les rapports. Effectivement, les rapports doivent être vus, étudiés par le président, qui, en conformité avec sa politique, dit ce rapport, c'est bon, vous revoyez celui-ci, il n'est pas encore parfait, et ça ne va pas dans le sens de ce que je souhaite. Donc là, à ce moment bien précis, on a besoin du président qui s'est fait élire sur un programme, et puis qui a annoncé un programme de mandature, donc c'est nécessaire. Mais dans l'absolu, c'est sûr que l'administration, et puis il y a des vice-présidents qui ont été élus, ils peuvent, comment dire, faire fonctionner la machine. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'un président, c'est celui qui prend la dernière décision. C'est clair. Et même en termes de signature, président, en termes de signature, on sait, bon, ça c'est dans la Constitution, on sait très bien que le président, un président du conseil départemental, quand le conseil départemental de Mayotte écrit au préfet, en préfecture ou à l'État, seul le président du conseil départemental peut signer. Le DGS ne peut pas signer. Non, il ne peut pas. Mais encore une fois, il y a ce qu'on appelle la délégation de signature. Ça veut dire ce que ça veut dire. Si un vice-président peut le faire. Oui, oui. À un moment donné, et puis pour des dossiers bien déterminés, les vice-présidents peuvent signer. Et on peut bien imaginer qu'un vice-président ait une délégation un peu plus large. C'est aussi, mais encore faut-il qu'ils soient vraiment en symbiose, tous les deux. Comment ça va se passer, les prochaines séances plénières ? Parce qu'il y a toujours le combat politique entre l'opposition et la majorité. Ça a toujours existé, même si sur ce mandat-là, c'est plus mitigé. Mais c'est dans le jeu politique et c'est logique, c'est normal. Mais il y a l'homme qui est malade. On espère évidemment qu'il va aller mieux, mais il est malade, il est affaibli par tout ce qu'on sait, les affaires judiciaires, sa santé, etc. Comment ça va réagir en séance plénière avec l'opposition ? Est-ce qu'on va se dire, on ne peut pas être agressif là maintenant parce qu'on a un président qui est un peu défaillant, ou le combat politique doit continuer ? Comment ça va se passer ? Je crois que vous avez tous remarqué que depuis un certain temps, il y a eu beaucoup de lâchers de l'Est, je veux dire, de la part de la majorité par rapport à ce qu'on peut appeler l'opposition. On a toujours, depuis le début même, nous avons annoncé notre intention de travailler. On a tendu la perche pour pouvoir travailler parce que pour nous, la départementalisation était très importante à construire. Bon, elle est acquise, mais elle reste à construire. Donc personne ne cherche vraiment à faire un travail de déstabilisation. Et encore une fois, je ne pense pas que quelqu'un puisse chercher à embêter... C'est sûr que là, nous allons voter, nous allons, nous allons, nous allons, oui, ce que j'allais dire, nous allons aborder le vote du billet. Le vote du billet, c'est un vote un peu spécial. C'est là où il y a l'orientation. Et je ne crois pas que cela empêche qui que ce soit, y compris les gens de la majorité, qui peuvent, à un moment donné, même au dernier moment, s'apercevoir qu'il y a un déséquilibre quelque part, qu'il y a des choses qui n'ont pas été prises en compte par rapport à lui-même. Donc ils peuvent toujours réagir. Bon, non, alors ça a été étudié avant, déjà. Oui, mais vous savez, toujours au dernier moment, on peut toujours se dire, tiens, moi, je n'avais pas pensé ça. Ou bien moi, j'avais sollicité ça, mais vous n'en avez pas tenu compte. Et donc la personne peut venir réagir. Personnellement, pour l'instant, je ne crois pas qu'il va y avoir vraiment la grande bataille. Il y aura toujours le respect. Bon, c'est humain et je n'ai pas l'impression qu'il y aura vraiment des polémiques stériles. Ce sera un débat tout à fait serein, s'il doit y en avoir, pour que chacun puisse exprimer ses attentes. Debré nous disait hier que le président voulait être présent à cette séance plénière. C'est beau ? Oui, c'est beau, c'est sûr. Bon, maintenant, pourra-t-il, parce qu'il y a aussi une fatigue physique. Et donc, qu'il soit là symboliquement... Il y a besoin de récupérer. Oui, qu'il soit là symboliquement, je crois que c'est très bien. Qu'il ouvre la séance, ce serait vraiment l'idéal. Qu'il tienne vraiment à participer au débat. Je crois que pour l'instant, on ne lui demande pas forcément cet effort-là. Moi, je crois qu'il faudra qu'il préserve sa santé. Et qu'il laisse aussi, il n'y a pas péril à la demeure. Sur le conseil départemental, rapidement, Kamar. Alors, M. le Président, là, on sait qu'on est sur le chemin de la fin du mandat. Vous êtes le plus sage de tous ces hommes et de ces femmes. N'exagérons rien, monsieur. N'exagérons rien, mais vous êtes quand même un sage de ce bâtiment, de cette maison. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, tous ces hommes et ces femmes doivent, quelque part, s'appuyer aussi sur le sage ? Là, on parle du sage, on ne parle pas du politique. Le sage et l'expérience. Je crois que je ne suis pas le seul. Il faut être aussi modeste. La réalité, l'expérience, d'abord, peut-être par rapport à l'âge. L'expérience, nous avons notre cher Chaboudine, qui a été vice-président pendant un certain temps, qui a eu une certaine expérience et puis une certaine sagesse. Bon, l'âge, ça amène toujours à la raison. Nous avons Daniel Zaïdani, qui a été aussi président en termes d'expérience, qui peut parler d'expérience. Nous avons aussi, parmi les nouveaux, si on peut dire, des gens qui ont déjà été là aussi. Deux, il y a Benissa, qui a eu une expérience, et puis Noman Ousseini. Et puis, ceux qui n'ont jamais été au Conseil départemental avant ce mandat, il y en a qui ont déjà été maires, qui ont eu des responsabilités. Donc, n'exagérons rien. C'est sûr qu'on doit peut-être penser plutôt à celui qui peut apporter plus de consensus. Mais la sagesse, l'expérience, elle est là dans le Conseil. Il y a encore de l'actualité. On va sortir du Conseil départemental, si vous êtes d'accord, M. le Président. Le Siam, Bavie, qui tape du poing sur la table. La population applaudit dès demain. Une partie de la population applaudit dès demain. Il demande à ce que l'eau soit moins chère, récupération des compteurs, et partage des bénéfices avec Vinci. Ça n'a pas fonctionné. Il a envoyé hier le recommandé, le divorce est consommé. Vous êtes de quel côté ? Côté Vinci ou côté Bavie ? Non, non, non. Je ne crois pas qu'on puisse donner une position aussi tranchée. Moi, ce que je dirais, c'est que les intentions de Bavie, les objectifs de Bavie sont louables. Je ne peux qu'applaudir sur ces déclarations. Voilà, quelqu'un qui est, comme beaucoup d'autres Maorais, voudrait que les Maorais puissent enfin être pris en compte dans la réclamation de la vie chère. La vie, elle est très chère. On ne peut pas avoir ici un traitement différent. Donc, sur ce point, vous êtes d'accord avec lui ? Sur ce point-là, je suis d'accord, j'applaudis. Mais maintenant, il faut faire attention. Parce que quand on rompt une DSP, un contrat, cela ne se fait pas facilement. Des fois, ça peut vous coûter plus cher. Et là, je n'ai pas suffisamment d'éléments, je le dis, pour pouvoir dire que là, Bavie, vas-y à 100%. Je n'ai pas assez d'éléments. Je le pousserai. Je crois que je ferai une grosse bêtise parce que je n'ai pas ces éléments-là. Lui, peut-être qu'il a les éléments qui lui disent que ça reviendra toujours moins cher à la population. Mais si, d'aventure, ce divorce devait revenir très cher à la population, là, je ne suis pas d'accord. Et pour l'instant, encore une fois, je précise, je suis tout à fait d'accord sur les intentions, sur le slogan, sur le partage des bénéfices, oui. Mais que je n'apprenne pas par la suite que, finalement, ce divorce-là va revenir beaucoup plus cher à la population. Voilà, par prudence, ce que je voudrais vous dire. C'est clair, c'est très clair. Président, on sait que la coopération régionale fait partie de votre cheval de bataille, je mets ça au singulier, même s'il y a plusieurs compétences, bien évidemment. Forcément, je suis obligé de vous poser la question, Azali, président, la manière dont se sont passées les élections là-bas au Comores, ça vous inspire quoi ? Écoutez, moi, personnellement, je ne voudrais pas faire des commentaires parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est Mayotte, Mayotte et ailleurs. Non, non, mais je vais répondre. Et forcément, quand on fait de la coopération, ça veut dire que vous essayez de vivre au mieux dans votre région, en conformité avec tout votre environnement. Vous savez que nous avons beaucoup de problèmes pour partager quoi que ce soit avec les Comores, donc je ne voudrais pas m'immiscer dans la manière dont les élections se sont passées. Ça ne regarde que les Comoriens. En général, la population a les élus qu'ils méritent. Donc, jusque-là, ils dénoncent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais j'entends dire que finalement, c'est lui qui aurait remporté ces élections. Donc, je ne voudrais pas, pour des raisons très simples, m'immiscer dans ces élections. Donc, vous ne le félicitez pas forcément ? Écoutez, moi, si c'était un Maurer qui était élu ici, je le féliciterais. Ce qui se passe là-bas ne me regarde pas. Oui, sauf que ce qui se passe là-bas a des conséquences sur Mayotte, président. Effectivement. On l'a vu avec des Kwasa qui sont arrivés, des gens blessés par balle, qui sont arrivés... Là, on ne parle plus de Comoriens, de Mahorais, de Français, de Finlandais, d'Italiens. On parle d'êtres humains qui sont arrivés en Kwasa, blessés à cause des élections. Donc, oui, quand les Comores s'enrument, c'est Mayotte qui tousse. Effectivement. Moi, c'est encore une fois, je dis que cette population a besoin et mérite plus de respect, plus de démocratie. Plus de démocratie, ça veut dire des élections libres. Bon, on a constaté effectivement que tous les candidats opposants potentiels n'étaient pas libres de se présenter. Mais c'est encore une fois parce que la population, si la population vraiment ne voulait pas de ça, ça ne serait pas arrivé. Encore une fois, c'est dommage parce que pour la population qui arrive ici, je crois que ces gens-là devraient commencer à regarder ce qui se passe chez eux. Au lieu de regarder, d'avoir tous les yeux braqués sur Mayotte et de vouloir Mayotte comme un morceau de viande à partager chez eux là-bas, s'ils se concentraient sur ce qui se passe chez eux réellement, je crois qu'ils pourraient avoir un président qu'ils méritent vraiment. La dernière question, c'est pour Kamar Moura, le rédacteur-chef du faux journal. J'aimerais qu'on finisse, M. le Président, avec les 10 ans de ce référendum. Vous qui avez milité, qui avez combattu pour ce référendum, le oui, et notamment la départementalisation, quel est votre ressenti ? Et notamment cette histoire de congrès. Oui, pour ce congrès. Moi, je dis avec beaucoup de regrets que ça n'a pas été bien préparé. Nous, au Conseil général, un peu partout, les élus, les maires, tout ce monde-là, me semble-t-il, n'avaient pas été vraiment associés à la préparation de ce congrès. L'idée du congrès était bonne. Je crois qu'on aurait pu faire une belle fête pour se rémémorer de beaucoup de choses, pour nous rappeler les objectifs qui avaient été fixés depuis 58. Or, je ne sais pas qui c'est qui a préparé. Je suis allé un peu la veille, c'était vendredi, au séminaire, et j'ai découvert qu'il y avait vraiment eu beaucoup de couacs. Pas de concertation. Je ne savais pas qui allait parler, qui a vraiment dirigé, c'était quoi le thème. Donc, c'est pour cela que moi, personnellement, je ne me suis pas donné la peine, avec beaucoup de regrets, de venir le jour du congrès. Parce que je sentais qu'il allait y avoir vraiment un couac. Et je ne souhaitais pas être là, invectiver, insulté, alors que là, c'était vraiment une retrouvaille qui devait être pleine de joie. Mais vous, qui avez été élu en tant que président à l'époque, dans la tradition, on se souvient de la tenue que vous avez portée, etc. Mais forcément, vous vous en rappelez, nous aussi. Donc, la notion de culture et tradition est importante pour vous, à l'échelle de Mayotte. Le mot congrès à Mayotte a une autre consonance, une autre signification qu'ailleurs dans le monde. Le congrès, si je ne dis pas de bêtises, je parle sous votre contrôle, c'est bien la population qui parle aux élus, basse, rien d'autre. Et les élus entendent et écoutent. C'est d'abord la population qui parle. Et ça, a priori, ça n'a pas été respecté. Et ça, la population a été choquée. Non, ce n'est pas tout à fait ma conception. Dans tout ce que j'ai vécu, il y a eu beaucoup de congrès. Moi, j'ai suivi... C'est quand même quelque chose d'exceptionnel, un congrès. Oui, c'était vraiment un grand rassemblement. On avait les élus, c'est-à-dire ceux qui ont été choisis par la population, qui en symbiosent avec cette population. Parce que quand on est leader, on est élu, ce n'est pas parce qu'on est intelligent, ce n'est pas parce que vous êtes le plus futé, mais c'est la personne qui a le plus compris ce que veut la population. C'est celui qui peut porter sa parole. Donc, souvent, dans les congrès, on avait toujours... Ce n'était pas toute la foule qui venait s'exprimer, mais on avait bien, à l'époque, Marcel Henry, On avait Henri Jean-Baptiste. C'était un moment où on venait écouter. Effectivement, cette écoute-là consistait beaucoup plus à des comptes rendus de missions. Voilà, on a cotisé, à l'époque, on a cotisé pour vous envoyer à Paris pour plaider nos causes, pour nous représenter. Maintenant, on attend. Dites-nous. Et on avait tout ce monde-là qui venait là, sans cacophonie aucune, qui s'exprimait. Voilà, nous avons été à Paris, nous avons rencontré Alain Poher, nous avons rencontré un tel, et voilà, et on applaudit. Les gens étaient contents parce que c'était par rapport à une mission que la population a confiée à ces élus-là. Donc, on avait Zénam Deré qui venait, qui s'exprimait, et tout le monde attendait. Et Zénam Deré n'était pas élu dans le sens que nous avons maintenant, mais c'était une élue. Donc, on avait des femmes qui venaient parler, mais ce n'était pas la foule, la population. Elle représentait la population. Oui, c'était les représentants. C'est ça. Et donc, ce qui est le plus important à dire, c'est que ces gens-là étaient, encore une fois, je vais utiliser le mot symbiose, avec leur population. Ce que je regrette maintenant, c'est qu'il y a une cassure. On ne l'a pas vu. Il y a une cassure. Et je le regrette parce que je crois qu'il appartient aux élus, quels qu'ils soient aujourd'hui, de se réconcilier avec cette population. Nous avons une population, avec beaucoup de jeunes, très intelligents, qui ont fait des études, qui peuvent nous soutenir. Mais qui n'ont pas renié leur tradition. Oui, oui. Ils ont discuté avec eux. Oui, oui. Qui ont fait des études, de grands techniciens. Je crois que nous avons un peu trop coupé avec eux. Nous avons une population qui est maintenant, qui a beaucoup voyagé, qui a l'information dans son foyer tous les jours, qui peut, sous forme de clics, sur leur... Sur leur patronne. Oui. Et puis, en regardant la télé, en changeant d'échelle, qui voit tout ce qui se passe. À l'instant T, quand je veux savoir ce qui se passe avec Donald Trump, je peux le savoir immédiatement. Bien sûr. Je veux savoir ce qui se passe à Mayotte. Là, aujourd'hui, j'étais à la radio, j'écoutais, j'ai appris tout ce qui s'est passé pendant le week-end, ces trois derniers jours, avec le retour des coupeurs de route. Mais à l'époque, ce n'était pas possible. Donc, je crois que cette population-là doit être aussi prise en considération. C'est-à-dire, ce n'est plus la même population qu'il y a 30 ans, 40 ans. Et donc, je crois qu'il doit y avoir un mouvement des élus vers cette population, vraiment les écouter. Et moi, quand j'apprends qu'il y a un divorce, une fracture avec ces jeunes-là, avec, comment on appelle ça, le Codime et tout ça. Les collectifs. Le collectif. Je le regrette. Parce que je crois que c'est des gens qui ont plein de choses à apporter. Oui, mais en même temps, je dis aussi, on est dans une démocratie et qu'une démocratie se caractérise par la diversité d'opinions. Tous ces gens-là ne peuvent pas avoir la même opinion. Mais, ceci étant, je crois qu'il appartient aux élus d'aller voir chaque camp pour discuter et puis comprendre et que la construction de ce pays a besoin de tout le monde. La symbiose, quoi. Oui, la symbiose. C'est le mot qui résume le président Douchina. Merci beaucoup, président, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada